A 13h et un peu plus de 15 minutes, une question. Quel sera le visage de Pointe-à-Pitre d'ici 2020 ? Élus et techniciens présentent depuis ce matin les grands projets qui vont redynamiser Pointe-à-Pitre. Le séminaire est organisé par Cap Excellence jusqu'à 17h à la salle Tarère à Bergevin. L'occasion d'évoquer les grands projets de la rénovation urbaine et les transferts de compétences entre la communauté d'agglomération et la ville de Pointe-à-Pitre. Le président de Cap Excellence se réjouit d'un tel séminaire. Éric Jalton au micro des dix plantés. Cap Excellence inaugure une série de séminaires qui va se déplacer sur les territoires des trois communes membres, aujourd'hui à Pointe-à-Pitre. En l'occurrence, dans cette première thématique, parler des centres-villes. Leur développement allonne évidemment de tout ce qu'on a déjà mis en place comme schéma directeur, documents d'orientation, des projets qui sont déjà en cours, comme les rénovations urbaines, etc. Les projets en termes de transport, de communication, d'animation commerciale, etc. D'équipement d'accompagnement. Donc aujourd'hui, on fait des tas des lieux. On met en perspective ce qui est déjà projeté sur le centre-ville de Pointe-à-Pitre. Et ensuite, donc, on va voir comment on peut ajuster les choses, corriger le tir, pour repartir de plus belle, pour développer le centre-ville de Pointe-à-Pitre. Avec tous les acteurs, la ville, Cap-Excellence, Région, département, l'État éminemment, les corporations, les chambres consulaires, les corporations représentées, avec le travail qu'ont fait nos bureaux d'études, nos ingénieurs, etc. là-dessus. Donc, c'est une façon de rebooster un peu la dynamique qu'on entend, le partenariat qu'on entend, développer pour chacune de ces entreprises, entre guillemets, entreprises humaines de développement durable. Parmi les acteurs qui contribuent au développement de la ville, il y a le Grand Port de Guadeloupe. Le président du directoire a fait le déplacement afin de présenter ses deux projets phares pour la ville de Pointe-à-Pitre. Yves Salin, au micro des dix plantées. Il y a deux actions de Guadeloupe-Port Caraïle. Il y en a une première qui est d'essence prospective. On se projette à 2030 et c'est en ça qu'on est vraiment tout à fait en phase avec le séminaire d'aujourd'hui qui se projette dans l'agglomération de 2030. C'est le projet Caruc et Rabais. Et puis il y a une phase qui est beaucoup plus proche qui est dictée par la nécessité de réparer les quais de la Darce qui sont en très mauvais état. Et puis, il faut bien le dire, ça permet de joindre les deux démarches en donnant un premier aperçu de l'aménagement à long terme en commençant par la Darce. La Caruc et Rabais, c'est un projet qui est dicté par l'économie de la croisière et les ambitions de l'archipel en matière de croisière. C'est aussi vraiment une très grande transformation du front de mer. C'est un peu la poursuite du front de mer qui a commencé avec l'Oricisque et le Memorial Act. C'est la contribution du port, en tout cas à travers les idées, à un aménagement de front de mer totalement moderne, totalement attractif et fortement marqué par le développement économique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !